Du coup les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une ouverture exceptionnelle bien évidemment vu que vous voyez ce qu'il y a sur la table, un booster du set de base édition 1 de Thor Tank donc qu'est-ce que c'est ce booster là ? C'est simplement les premiers boosters que nous avons eu chez nous pour le plaisir de la collection des cartes Pokémon. Vous le savez, je me suis lancé un défi, c'est de refaire le set de base édition 1 en full gradé PSA. Vous l'avez vu lors d'une dernière vidéo sur YouTube, on a reçu déjà une première holographique de retour qui a eu la note de 8, les lecteurs qu'on avait paqués et donc du coup on a la recherche de faire tout ça. Donc on s'est amusé déjà à remplir un peu le set pour voir ce qui pouvait éventuellement nous manquer. Je vais vous montrer un petit peu ce qui nous manque avant d'ouvrir ce magnifique booster pour qu'on puisse visualiser ce qui va être assez incroyable. Du coup voilà le card market, donc ça c'est un site qui me permet moi de noter les cartes que j'ai déjà. Les cartes que vous voyez c'est les manquantes édition 1. Vous avez cette carte de Thor Tank du set de base qui est normale et si il est édition 1, ici il y a une petite annotation 1. Et moi en gros je refais tout mon set en édition 1 gradé. Donc voilà ce qui nous manque. Énormément de choses, mais ça va aller petit à petit, on va avancer etc etc. Dans le booster que je vous ai présenté ici, il n'y a pas d'holographique. C'est un booster léger, ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas de carte holographique à l'intérieur. Hormis si le mec il s'est fait arnaquer et qu'on ne sait pas peser. Mais normalement il n'y a pas d'holographique. Ça veut dire que nous pouvons packer dans ce booster uniquement les cartes hors holographique. Les cartes les plus rares qu'on va pouvoir packer, il n'y en aura qu'une seule. C'est une carte rare, elles sont là. C'est les seules cartes rares qui existent. Le mieux qu'on peut espérer, c'est le Draco pour moi. Le Electek qui est les deux plus intéressantes. Les dresseurs aussi ils restent cool parce que de toute façon ça coûte cher. Mais si on peut avoir un Pokémon, on est plutôt content. C'est ces cartes là qui vont nous intéresser. Dans les cartes manquantes, vous voyez qu'il manque énormément. Donc holographique on enlève. Mais voilà toutes les cartes qui nous manquent. Donc à chaque fois qu'on fait un hit dans ces cartes là, on est heureux. Donc chaque carte on va regarder petit à petit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de peu communes mais il y a aussi des communes. Il me manque plein de choses. Donc ouvrir ce booster là pour moi n'est pas rentable. Parce que bon, c'est pour ma collection perso. Mais c'est assez le kiff. Bien évidemment par la suite je vais les rechercher. Pas ouvrir full booster pour faire la collection, c'est pas non plus le but. Mais voilà. C'est combien un booster édition 1 ? Écoute, ça dépend de toi et de comment tu arrives à négocier avec les gens. Je vais t'annoncer une fourchette entre 500 si t'as de la chance je pense. 450, 500. Ça peut aller jusqu'à 800. Tout dépend 900. Tout dépend de l'illustration en vrai. Tout dépend de l'état. Tout dépend de plein de choses. Et un booster lourd, on est à plus sur 1500€ en 1900. Voilà. Donc voilà, le booster lui-même est ici. Et donc on va s'amuser à ouvrir tout ça. Bien évidemment, nous sommes armés de sleeves pour faire ceci. Ceci est fait par un professionnel. Donc ne le faites pas chez vous. J'en profite bien évidemment comme chaque vidéo Pokémon de vous parler du meilleur site en termes de gentillesse, de sympathie et de professionnalisme pour vos commandes de cartes Pokémon. Le site PokéQuack. Oui parce que bon, il faut faire de l'auto-promo. Ceci est mon site. C'est tout simplement ma boutique Pokémon que vous pouvez retrouver. Il y a des énigmas, il y a des cartes gradées, il y a des produits de fou. PokéQuack.com. Je ne vais même pas en parler. Allez voir. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de commander, commandez. C'est moi qui m'occupe de vos petites commandes. Et je peux même vous les ouvrir en live si vous commandez pendant que je suis en live. Voilà. C'était la petite pub intégrée à tout ça. Et nous, nous allons ouvrir notre petit paquet de cartes. Qui nous l'espérons va être fou. Alors bon, je ne vais pas mettre de gants aujourd'hui. Non, j'avoue, les puristes vont être tristes. Mais ça va les gars. J'ai mis des gants la dernière fois. Je vous jure, c'était un enfer. Laissez-moi tranquille. Limite pour les zolos, je veux bien. Là, c'est bon. C'est mes cartes de toute façon et je vais les grader. J'arrive au bon moment. Je ne sais pas si c'est un bon moment ou si c'est une douloureuse. Mais quoi qu'il en soit, vous avez soutenu le stream. Ceci est grâce à vous que je peux faire des choses comme ça. Donc merci infiniment. On met souvent des donation goals. Et les donation goals sont reversés dans des projets comme celui-ci. Où on ouvre un booster pour kiffer. Parce qu'on kiffe Pokémon tout simplement. Et donc là, nous sommes sur un booster de dingue. Ok. La première phase s'est bien passée. Nous sommes heureux de ça. Rends l'argent aux abonnés. D'accord. Alors si on peut faire ça demain, ça me va. Parce que là, je suis en train d'ouvrir des cartes. Sors-nous des belles cartes. Franchement, je ne vais pas te mentir. Belle ou pas, il y a 10 cartes. 11 cartes à l'intérieur. Je veux 6 cartes que je n'ai pas. Et c'est vraiment possible. Parce qu'il y a déjà une à assurer. C'est la rare. Je ne vais pas l'avoir. Parce que je n'ai pas de carte rare, il me semble. Allez. 7 cartes que je n'ai pas. Si j'ai 7 cartes que je n'ai pas, les gars, je suis vraiment heureux. Alors, le problème intervient. Comment j'avais ouvert celui-là, moi ? Oui, parce que j'ai des autres boosters. Ok. J'avais ouvert comme un... Comme un connard. Très bien. Superbe. T'en auras 11. Imagine. Ouais, bon, bah c'est niqué. Voilà. Superbe. Eh, les gars, j'ai envie de me faire un kiff. J'ai envie de le déchirer. T'as d'aronne. Oh, on s'est spoil. Ça va. On s'est spoil une énergie eau. Je vais vérifier l'énergie eau déjà. Ça va, les gars. C'est mon booster. Je fais ce que je veux. C'est tout. Voilà. Alors. On se souvient qu'on ne faisait pas de manip. Et que devant, il y avait les énergies. D'accord ? Que la rare se situe à la... Je ne sais plus. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, on vérifie la marchandise. C'est une énergie à la bonne place. Édition 1. On ne s'est pas fait voler sur la marchandise. C'est une très bonne chose. Et on va, bien évidemment, à chaque carte, mon pote. Chaque carte. On va aller voir si on l'a déjà ou pas. Nous sommes, bien sûr, sur les cartes manquantes. Édition 1. Et énergie eau, nous l'avons déjà, malheureusement, déjà en double. Merde. Il nous faudrait de l'énergie feu ou l'énergie psy. On n'a pas encore. On va la soulever comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Et let's go ! Première manquante. Énergie psy. C'est bon. Nous l'avons. Regardez. Elle était manquante là. Je viens de la cocher. Parfait. C'est la troisième, la rare. Ouais, je sais. Je sais. Ça, par contre, je me souviens. Autant je suis con, mais autant... Ça, je m'en souviens. Tellement de souvenirs. Ouais, tellement de souvenirs. Bon, là, j'ai moins de stress que les premiers. Parce que les premiers, je vous en cache pas qu'on était pas sûrs que c'était des lourds. On est un peu stressés. Mais voilà, on y va. Allez. Première carte. Ah ! Ah le... Ah le vieux rat. Le vieux ratatouille. Putain, ratata, on l'a déjà, je crois. Bah ouais, ça sert à rien de regarder. On sait qu'on l'a déjà. La carte 61. Oh ! Je l'ai pas ! Mais je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas. Énorme ! Regardez. Petit ratata ici. Incroyable. On l'a pas ! Vas-y, je la note, regardez. Boum. Boum. Donc là, je vais vous mettre ici. On a deux cartes qu'on a pas. Celle-là, j'enlève pas parce qu'on sait qu'on a une carte qu'on a pas. Mais celle-là, j'enlève pas parce que derrière, il y a la rare, d'accord ? Les cartes qui seront ici sont les cartes qu'on a. Les cartes qui seront sous le ratata sont les cartes qu'on a pas. J'ai jamais été aussi content de voir un ratata de ma vie. Alors, je vous rappelle qu'après, il y a des doubles qu'on accepte. Pikachu, c'est banger parce que gradé, ça peut avoir de très belles cotes. Ça, là, tous les starters, etc. On est content. Magneti. Alors, Magneti, je crois qu'on l'a coché juste avant. Mais, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais quand même aller voir. Oui, Magneti, c'est un doublon, malheureusement. C'est pas forcément dinguissime. On a déjà trois doubles. Deux doubles, pardon. Carte d'après. Ok, on commence sur les dresseurs avec Léo. Je crois que Léo, sauf erreur, je me permets de la mettre là. Parce que pour moi, Léo est une carte manquante. Mais, je peux me tromper. En effet, les amis, Léo est une carte manquante. Elle est ici. Nous ne l'avions pas. Donc, on est ravis de ça. Dresseur, il l'est faux pour le set. On prend. Et ça partira à grader, bien évidemment, le plus vite possible. Ok, c'est bleu. On apprécie. On pense bien évidemment tout de suite à Carapuce, qui serait un des mieux à avoir. Mais bon. Ma chance est légendaire ! Carapuce. Et en plus, Carapuce, les gars, je crois bien que je l'ai pas, Carapuce, en fait. Attends, je réfléchis. Mais les gars, Carapuce, je l'ai pas. J'ai Pikachu, j'ai ça à la mèche. Mais j'avais pas Carapuce. C'est incroyable. Là, c'est parfait. Pour l'instant, on est vraiment nickel. J'ai un starter. J'ai des cartes que j'ai pas. Je suis vraiment content de ça. Alors là, la verte, bien évidemment, une des meilleures à avoir, c'est Bulbizarre, Florizarre, Herbizarre, etc. Et là, c'est un Chenipan. Et Chenipan, malheureusement, les amis, je crois que c'est un doublon. Malheureusement, ouais, c'est un doublon. Bulbizarre, je l'ai pas, par exemple, tu vois. Ça aurait été beau. Donc là, on a eu, je crois, toutes les... Je crois que maintenant, on va arriver dans les peu communes. Allez, on continue. Ok. Psy. Lipoutou. Oh bah tiens. On pâque la copine à Razer. Razer qui est mon meilleur ami, hein. Et j'appelle sa copine Lipoutou. Lipoutou qui est là. Et Lipoutou, peu commune, je crois que je ne l'avais pas. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai un pote à qui j'avais dit, vas-y, t'as Lipoutou, je veux te l'acheter. Parce qu'elle était vraiment en très bon état. Il a fait 8 ans pour me répondre. Et bah, au final, je lui achèterai pas. Ah, vu que je viens de la paquer. Donc, merci beaucoup. Pas de Lipoutou que j'achèterai, du coup, chez toi. Parce que, bah, je viens de la paquer. Je lis plutôt Lipoutou. Allez, on continue. Ça, ça va être encore une peu commune, normalement. Avec une évolution de... Ok. On a le Tétarte, ici. Tétarte peu commune. Et je crois, encore une fois, les amis, que Tétarte, bien évidemment, c'est une carte manquante. Donc, encore une carte qui manque. On est vraiment plutôt bien. Après, c'est vrai qu'au début, c'est plus simple, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes manquantes. 7, 8, 9. Il en reste encore 2, je crois, dessous. Si je me trompe pas. Une dresseur avec la sauvegarde d'énergie en carte peu commune. Et la sauvegarde d'énergie, ça me parle pas. Donc, allons voir ça. Où es-tu ? Elle est là. Je ne l'avais pas. Donc, nous sommes très contents. Et maintenant, voilà. Je vous montre ce qui est possible. On va arriver sur la carte rare. Donc, manquante édition 1. Et on enlève toutes les cartes qu'on peut pas avoir. Voilà. Donc, je vous rappelle, la carte rare va se jouer dans toutes ces cartes-là. Alors, quoi qu'il en soit, il me les faut toutes. Donc, c'est pas un problème. Mais ça va être moins cher à acheter une recherche informatique qu'un Draco, par exemple. Alors, voilà. Franchement, si on a un Pokémon, c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Après, bon, on sera content de tout parce que de toute façon, on n'en a aucune. Donc, voilà. Et ça se trouve là-dessous, les petits potes. Allons voir ce que ça donne. Dernière carte de ce booster. Encore une fois, merci à tous de m'offrir cette opportunité d'ouvrir ça pour vous. C'est assez le kiff. Attention, carte rare. C'est un Pokémon, messieurs, dames. C'est un Pokémon. Il n'y en a qu'un seul de ce type-là. Et c'est un trio piqueur rare. Let's go. Ça fait plaisir. Le petit trio piqueur, carte rare. Et donc, voilà. Pour se rendre compte un peu de la valeur, les cartes rares sont celles qui coûtent le plus cher dans ce set-là. En très bon état. Et du coup, les Pokémon coûtent un peu plus cher souvent que les cartes dresseurs. Parce que ça reste des Pokémon. Et donc, du coup, si on fait le résumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qu'on n'a pas. 3 doublons. Mais mes 3 doublons vont bien sûr partir à grader aussi. Parce que je vais me permettre de garder les meilleures cartes. Et les autres, bien évidemment, ça sert à l'échange, à la revente, etc. Je vais me permettre justement d'avoir pas mal de cartes en doublon. Pour les échanger contre d'autres mecs qui auraient fait grader aussi leurs cartes. Et tout. Et franchement, c'est la dinguerie. C'est fou. Je suis trop trop refait. C'est dingue. Franchement, c'est tellement cool. J'aurais tellement envie d'ouvrir encore d'autres boosters. Mais bon, on va pas abuser non plus. Mais non, c'est... C'est tellement le kiff à chaque fois. Et les cartes sont vraiment belles. Et j'espère que ces petites cartes reviendront avec des 10 si possible. Ce serait aussi vraiment cool d'avoir un maximum de 10 et de 9 sur ces cartes-là. Mais magnifique. Le petit carapuce, ça va être le banger, je pense, de cette ouverture. Qui va être, lui, la carte la plus chère s'il revient avec une note de 10. Clairement, c'est the carte sur cet opening-là. Même si on est vraiment plutôt content sur le ratio qu'on a eu. Ça reste le petit carapuce. Alors, pas d'autres starters. C'est faible. Mais comme je dis, quand tu ouvres et que tu as besoin de cartes pour ta collection. T'ouvres un booster, t'as 8 cartes qui te manquent. On sait l'importance de ces cartes-là. Parce que même un ratata en très bon état, en fait, ça se monnait cher maintenant, tu vois. Mais je vais tout envoyer de toute façon. Parce qu'il me faudra des doublons pour échanger. Donc, ce chenipan, ce magnéti et cette énergie aussi partiront. Mais franchement, magnifique. Magnifique. Je suis trop content. Tu ouvriras tes cartes-là dans live ? Oui, bien sûr, Noah. Alors déjà, vous vous souvenez. Donc, on a fait une vidéo avec deux boosters du set de base lourd. Toutes les cartes-là sont déjà parties. Elles vont revenir d'ici, allez, je dirais, un mois et demi, deux mois. J'ai déjà reçu l'élector et je vais bientôt recevoir la mail aux fées. Parce que c'est des cartes qui valent un peu plus cher. Donc, elles reviennent plus vite. Les autres reviendront. Donc, à chaque fois, on fera des ouvertures pour voir où c'est qu'on en est. J'essaierai de vous montrer aussi, si jamais je chope des lots ou des cartes, de vous montrer l'avancée de mon set. Tu ne les jettes pas dans le sac, celle-là. Non, celle-là, elle ne vaut pas pour les gosses. Celle-là, elle vaut pour moi. Ça va être mis de côté. Je mettrai ce top-loader aussi après. Et voilà, ces petites cartes qu'on va devoir garder, faire grader, tu vois. 11 nouvelles cartes à envoyer en Amérique. Oui, parce que je précise quand même. Je crois que je ne l'ai pas dit. Je vais grader via GCC pour envoyer à PSA. Je vous en avais parlé déjà, donc on ne va pas en reparler là. Et puis voilà, c'est toujours des sensations de fou d'ouvrir les sets de base, en vrai. C'est le gros kiff. J'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada